bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on fait un brisage pm sur un nano volkorn pour un abonné qui voudrait un g avec 6% crit sur son anneau puisque ça lui permettra d'atteindre les 100% de crit sur son stuff donc on brise un pm l'idée c'est de s'approcher aussi proche que possible d'un gperf et ensuite de mettre une transe 35% ou peut-être dans le meilleur des cas d'over pour 100 crit sans passer dans une transe selon la façon dont on passe le brisage tout simplement bon alors et il dit que si si on a passé depuis on peut sacrifier de la vita et de la chance mais il veut vraiment laisser pour son crit avec la rune trans dans tous les cas donc bah c'est parti je pense que je vais rachat ok je suis encore rachat ça passe la vita on va y aller plutôt à la pavie ouais attendez je suis en train de voir un truc ouais non c'est ok ok avec l'interface de fm collaborative en fait là je vois que bon vous voyez pas les premières lignes de la fm vous n'avez pas une grosse visibilité sur l'historique de la fm mais bon vous voyez la ligne la plus importante vous allez voir ce qui se passe en temps réel donc c'est ok ok ça c'est ça passe toujours pas là est ce que je mettrais pas une ravie là ok ravie qui passe pas on va pas tenter la pado tout de suite on va essayer de se maintenir en dessous des gd dg max des lignes là je vais pas vie là je peux ravie je me permet de ravie ok ça c'est très crap la chance la chance qui troll de ouf c'est le pire cas de figure bon après comme il était prêt à sacrifier des stats la limite ça veut dire qu'on peut peut-être aller chercher plus qu'a 6% crit si on a un peu de chance c'est compliqué quand même c'est vraiment 92 chance c'est le pire scénario à 91 on pouvait over après il jouait avec un 87 à la base il m'a dit dans tous les cas ce sera mieux 87 alors vu comme ça oui c'est pas faux mais bon on va mettre une attendez on a 80 à 75 ce qu'on avait un peu plus d'avant là j'ai moins 3 j'avais moins 3 plus 12,8 moins 5 ok on va être comme ça je pense oui ok il me dit que 92 de chance c'est bon donc 79,8 depuis on va venir mettre la ravie moins 10 on va chercher le rune d'eau pas d'eau il faut que la pado passe par contre moins 35 là dessus ça fait un peu chier mais c'est comme ça le crit c'est bien la forge de magie non mais c'est quoi ce crit qui fout le troll aussi bon voilà 92 chance ou pas on s'est fait boloss bah écoutez unlucky full unlucky voilà j'ai pas quoi dire de plus ça fait chier qu'est ce qu'on fait du coup ce qu'ils veulent briser un truc derrière ou pas je ne sais pas trop bon il veut trans là dessus ok bon ça soit après le volcourt ça peut jouer dans des modes qui sont pas à chance pour profiter des bonus de panneaux avec un autre item dans un autre élément mais il faut pas que je me dis de signer c'est vrai sinon les gens vont pas rager après sur youtube ça ce serait bien triste bon il veut trans là dessus chacun fait ce qu'il veut avec ses items son stuff moi j'aurais pas fait ça mais ok si ça lui permet d'aller chercher les stats dont il a besoin pour être en max crit tant mieux pour lui on part sur une belle session de 5 brise hpa toujours sur nos volcourt alors là on est sur un abonné qui fournit ça et l'idée c'est que on essaie de faire du gpr over vita et selon l'over vita qu'on a on fait soit de la tente à pa soit de la tente à pm soit de la tente à po voilà donc en gros si on est entre enfin si on a moins de 205 vita en fait en tapé à si on est entre 206 et 255 ça va être en tapé m et si on est à plus de 255 ce sera tente à po allez c'est parti on va commencer gentiment par une petite ruine dommage fixe ok le g il est assez haut alors malheureux là il ya la chance il faut absolument à moins d'un chance de la petite ruine vie voilà voilà j'ai presque envie de bruner de la rachat maintenant parce que si on casse le pa maintenant ça peut être magnifique la rachat est moins risqué que la padeau je pense je vais demander l'avis du propriétaire quand même les deux se tente à la rachat va pas passer avec le avec le pa je vais laisser ouais non mais ça va être ça va être de la padeau je pense qu'on met la padeau là parce que si on le casse on est hyper bien ou alors je peux mettre une petite ruine vie et espérer avoir un mois 1 voilà et on va mettre rachat maintenant ok double dos dommage ainsi ça avait pu juste me donner l'opportunité de tenter ma grosse rune enfin de cas c'est le pa ça aurait été cool c'est pas grave on est bien tout coup on va du coup garder les dommages à 17 pour pas être bloqués je vais monter la sa dommage à 17 la vita je vais la laisser juste au dessus du mini ok on va jouer sur les dommages ok on est pas mal du tout en congruence là on a 95 ça va déjà double rachat moins 20 j'aurais bien aimé un crit ça va être déjà une dos moins 5 pour la vita qu'est ce qu'on fait il nous faut de l'eau je vais garder la vita à la fin en vrai ça va être une dommage ou moins 15 ce serait bien qu'on ait un peu de crit parce que là moins 15 à nouveau bon on peut espérer du faux le perf la rachat moins 20 où ça bouffe beaucoup moins 6 on a 14 là dessus je pense que ça va être double vie et quadruple pas vie pour maximiser les chances ou alors on fait vie pas vie ravi je demande au propriétaire encore une fois ce qu'il veut si on fait double vie et quadruple pas vie on a plus de chances d'arriver juste au dessus de 150 et d'avoir une tenta sympa alors que si on fait vie pas vie ravi la ravi peut ne pas passer et on peut se retrouver bloqué à moins d'un gperf donc ouais il est d'accord avec moi ça va être double vie une deux trois quatre et j'ai eu un crit qui ne passe pas ok bah ça reste un déjà un très très beau brisage un déjà comme ça il y en a pas souvent qui sortent et ça va être une belle tenta pa je pense elle est très très belle on gardera à l'idée qu'on a déjà réalisé ce joli à nouveau le corps dans moins 5 vitalité j'ai parfait sur le reste ça ça se vend déjà bien bien cher pas de pa mais c'était vraiment le beau jeu de tenter franchement respect pour ça on enchaîne sur le suivant allez c'est parti bon voilà l'approche est un peu similaire c'est toujours pareil on va gérer d'abord les repères on va laisser des dommages à 17 on laisse la vita et la chance tomber ok c'est pas trop mal c'est pas trop mal ça peut se gérer on a 90 je peux compter depuis le début en fait là on a 14 moins 12 plus 90 on a 92 merci pour tous les abonnements sur twitch je je merci à vous merci esprit lol merci from god to dog pour les prime merci à vous pour les abonnements donc là on a 92 on peut on peut forcer la pacha pour aller chercher du gperf en chance à 78 la pacha en général c'est assez greedy mais là comme c'est sans la valeur max de la ligne ça peut encore passer jusqu'à 81 et on peut aller chercher les 101 je vais demander confirmation au propriétaire de l'item est ce qu'on va chercher le père chance ou est ce qu'on considère que 98 c'est acceptable c'est lui qui va choisir non il est d'accord avec moi pour la pacha voilà ce stade ça passe très bien moins 3 ça c'est cool on va faire l'over tout de suite double rachat ah enfin on a du crit là on peut sortir peut-être un énorme over vita je vais voir si je peux pas choper une petite rune intel hop là bon pour l'instant ça se passe extrêmement bien on va mettre la padeau ok ça se passait bien jusqu'ici moins 30 là dessus c'est encore c'est encore gérable moins 10 bon dommage on aurait si on avait eu un padeau qui passait du premier coup qui lâche un gros crit on pouvait avoir un énorme over vita là dessus on se retrouve à 39 ce qui est quand même très très bien donc on a donc trois pavis image malheureusement ça ne passe pas ça va être trois ravis du coup ou alors est ce qu'on force encore les pavis ce truc c'est que si on a encore une pavie on arrive à 254 avec une ravie 304 et ça fera une énorme tenta pm ou alors on peut juste mettre trois ravis et espérer avoir un énorme over vita peut-être avec de la chance à aller chercher du 339 vitalité dans le meilleur des mondes encore une fois je me précipite pas je demande au propriétaire ce qu'il préfère il nous reste 30 il est d'accord avec moi pavis puis ravis pour essayer d'aller chercher une tenta pm 4 5 6 ok il me reste 12 donc une tenta ravis et si la ravi passe pas on a une magnifique tenta pa ça ça compte aussi est ce qu'on passe une ravie pour faire une magnifique tenta pm à indivitalité de la meilleure tentative pm possible ça passe pas bon là il reste deux depuis mais il n'y a rien à en faire là c'est une tenta pa magnifique est-ce qu'on a le pa sur cet énorme g qui est vraiment très 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 stylé on est à indivitalité du meilleur g volkorn over vita pa possible pas de pa mais respect de tenter des exos sur ces jets là là on est déjà sur deux brisages de tenta de fou furieux vraiment c'est incroyable je sais pas si vous réalisez bien merci à caburel pour le prime également merci pour votre soutien allez on enchaîne sur le suivant on a un très gros g de base ici c'est parti les dommages à 17 la classique les petites repères ok décrit qui tombe ça se fait quand même plutôt bien les volkorn en tout cas sur cette session là ça se passe très bien je vais compter à partir d'au-dessus on a 5 on a moins 4 1 1 2 95 95 depuis alors là c'est le cas où la chance est problématique c'est soit je spam pacha et j'espère qu'il y en a une qui passe à 88 mais là ça commence à être vraiment compliqué à passer soit on accepte 95 chance mais bon ça c'est un peu triste là la chance non il me dit d'accord il préfère qu'on accède 95 et on vise une grosse un gros over vita si possible ok donc ça va être tout de suite j'ai l'arrachat qui crite c'est parfait moins 30 moins 22 il nous reste 43 là dessus ça va être une pavie qui passe et 4 avis alors là on peut faire un gros gros truc une deux trois quatre c'est sympa sans être ouf ça fait une belle teinte à pm un peu moins propre que ce qu'on a pu avoir juste avant du coup mais ça reste stylé si on passe un pm là dessus ça reste une dinguerie absolue qu'on soit bien d'accord on finit par avoir l'impression que c'est banal à force d'enchaîner les jets comme ça mais ça c'est on est sur des sur des trucs absolument astronomique est ce qu'on a le pm sur cette tenta très correct tout de même sachant que la novolcorn est joué des fois dans des modes d'un autre élément que qu'un mode 1 à cause de la panoplie du bonus panoplie de la panovolcorn donc même un pm là dessus ça peut être un item hyper hyper recherché pour différents modes différents éléments allez le pm pas de pm il nous reste encore deux brisages à faire on enchaîne à les repères le dommage ok là on a des bonnes congruences ok c'est pas mal que ça me baisse la chance parce que ça me permettra de la moduler plus facilement une fois que le pa sera tombé j'aurais limite pu mettre une pas d'eau quand j'étais à 14 dommage haut là est ce que je mets une pas d'eau non la chance me régale pas trop là non si je peux avoir un petit moins trois chances ok là on est bien là on peut mettre une pas d'eau ok si ça avait cassé je peux monter à 101 donc c'était bon allez tranquillement maintenant là il n'y a plus trop de stress en principe le pire cas de figure c'est qu'on se retrouve bloqué 66 c'était le pire cas de figure il fallait soit qu'on ait 67 ou 65 mais 66 c'est le pire parce qu'à 67 on allait chercher 70 et 100 à 65 on faisait 68 71 100 à 66 on est bloqué donc bon on va mettre pacha et on va du coup sur du 99 ce qui reste très correct mais c'est un peu dommage quand même on est à 95 moins 6 par contre le crit mais plutôt bien on va pas se mentir moins 25 le petit double crit rachat là ça c'est tous les jours je prends il n'y a pas de souci allez la triplette ou le critique par contre qui ne veut pas jouer à defuse avec nous ça ça fait un peu plus bas des 28 restant j'ai presque envie de mettre direct les ravis non ça va être double vie double pavis double ravis mais ça pourrait le coup juste de spammer les ravis pour garder de la belle tenta pa ou pm je peux tenter de runcha plutôt on va jamais de runcha dans tous les cas ouais 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 non mais voilà il y en a qui prennent pas la peine de faire ça qu'ils se disent bon ça passe jamais ça sert à rien mais faut toujours tenter ça coûte rien c'est ça où on gaspille du puits en douceur en douceur on a 27 du coup bon là ça commence à être bien phrase de la dinguerie en vrai la séquence de brisage là c'est un truc de fou c'est vraiment un truc de fou donc là on peut soit se concentrer juste des ravis pour se dire qu'on dit tente de récup une troisième ravis c'est chaud là je peux essayer un crit un tel mais non c'est mort pour moi ça va être double pavis donc là j'ai eu moins trois j'ai eu moins un encore une pavis qui passe on a deux ravis là dessus du coup ok on en passe une c'est cool parce que là du coup si on n'avait pas passé ça aurait été un peu triste on a une magnifique tente à pm là dessus enfin encore une fois on sort des dingueries là on est sur la dinguerie et la chaîne c'est assez impressionnant est-ce qu'on a un pm sur ce magnifique à nos volcans j'ai parfait ouvert 34 vitalité pas de pm et le dernier là je m'attends à toutes les dingueries possibles maintenant ok les dommages qui arrive direct j'ai envie de bruner la padeau j'ai envie de bruner la padeau comme un sauvage je vais demander au proprio parce que là c'est le padeau passe et que le pa saute pas et qu'on retombe à 19 ou 18 dommages on va être bloqués mais là là ça donne envie parce que le gil est tellement haut sur le reste que si la padeau casse le pa on part en full over vita on peut sortir une dinguerie et le propriétaire me confirme la padeau on est sur une bonne lancée là il peut se passer des choses ok d'accord bon maintenant il faut juste espérer voilà qu'on perd du dommage maintenant je vais aller avec de la petite rune il faut absolument qu'on ait 17 dommages pro 17 de haut please oh fallait bien qu'on finisse sur un truc un peu sad on peut encore forcer le dommage haut à 20 mais bon là du coup c'est le cas de figure qu'on voulait éviter là il y a un monde où moi si c'était mon item je ferais ça fusionner tout et je vais me faire un café et c'est confirmé par le propriétaire qui a les bons réflexes niveau du puits mon contrat on va voir déjà comment ça se passe là c'est un peu la tristesse mais bon voilà on a tenté le beau jeu si la padeau cassé le pa on avait potentiellement tous les puits à mettre en over vita et on pouvait sortir une énorme une énorme dinguerie en over vitalité bon là on a une belle illustration de pourquoi il faut bien rester en dessous de 17 voilà pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi je faisais ça à chaque fois voilà ce qui se passe quand on est bloqué à 19 on peut plus mettre de pas d'eau là parce que la padeau voyez ça bloque et du coup voilà on a eu un cas de figure assez intéressant écoutez c'était quand même magnifique session de quintuple brisage là on a eu quatre énormes tenta pa pm c'était vraiment très très beau merci à chandemail pour la fourniture des et des items et ben moi du coup je vous laisse là dessus ça va conclure cette belle vidéo de brisage sur volkorn j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipeee vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur un magnifique gueul arc on est ici sur un g nir perf sauf la prospection et des dos neutres sachant que les dos neutres on s'en fout complètement et que bon la prospection j'aurais bien voulu l'avoir c'est pour du pvm c'est pour aller sur un heliotrope multi dos crit pvm et on a l'arme de chasse en plus évidemment qui fait très plaisir et ça me fait un peu de la peine de mettre dommage au sort sur un arc qui peut taper à distance mais comme c'est pour du mode multi de crit en jah je vais taper full avec les sorts notamment sur un heliotrope qui de toute façon utilise les sorts à travers les portails et on n'est pas trop du genre à mettre des coups d'arc dans les portails a priori donc ça va être dos sort c'est optimal selon le théorie craft et voilà c'est un très très beau g sur cet item qui appuie po qui a beaucoup de lignes qui doit pas être très simple à faire item récent que je n'ai pas encore eu l'occasion de force je mets jusqu'ici ont peut-être qu'on fera des sessions de tryhard pour essayer de chopper un 20 prospection armes de chasse en tout cas c'est parti et ça régale magnifique